Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Magali, bienvenue aux nouveaux abonnés. Hi to my new subscribers, thank you for subscribing. Donc aujourd'hui je vais faire un haul Zara, automne-hiver. J'ai quelques pièces aussi de la marque H&M. Je pense que vous pouvez retrouver ces pièces-là sur leur site. Donc si vous êtes intéressé, je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Donc je vais commencer par les pièces de chez H&M. Donc j'ai pris un manteau et un pull. Donc le premier manteau, c'est ce fameux manteau en laine que j'ai retrouvé en magasin. Je devais l'acheter, en fait je devais l'acheter sur internet mais je l'ai retrouvé en boutique. Et j'ai retrouvé en boutique, j'ai essayé vite fait et je l'avais éveillé. Le petit souci avec ce manteau-là, c'est un manteau oversize. J'ai pris la taille M et il taille super grand. Quand je suis arrivée à la maison, je l'ai essayé plusieurs fois et je remarque qu'il taille vraiment très grand. Et je devais en fait l'échanger mais vu que c'est un manteau qui est très populaire, je pense qu'il est en rupture de stock et je n'arrive pas à trouver la taille S. Donc il faut en fait que je parte en boutique ou je regarde sur le site mais je ne le vois plus, je ne le retrouve plus sur le site. Donc ce manteau-là, ce que j'aime, c'est les boutons. C'est un manteau relax, c'est un manteau oversize, il tient vraiment chaud mais il est un peu grand. Ça ne me dérange pas trop mais il est vraiment grand en fait. Je peux vraiment mettre un très gros pull. Je ne pense pas que je peux le porter maintenant. Je peux le porter maintenant si je porte quelque chose de léger et en fait je vais le porter aussi ouvert. Donc j'aime beaucoup les boutons, j'aime beaucoup le fait qu'il soit super long. Non, il n'est pas super long, il m'arrive juste en dessous de mes mollets. Et vous avez aussi une fente mais je ne vais pas l'ouvrir si je le garde. Donc voilà, j'aime beaucoup. Et c'est un manteau de couleur beige mais il vire vers le vert. Juste après, j'ai trouvé un pull en réduction qui m'a coûté 10 livres au lieu de 20 livres. Donc c'est ce magnifique pull super doux. C'est un pull col roulé comme vous voyez là. Il tient super chaud, je ne l'ai pas encore porté mais je l'ai laissé plusieurs fois. Ce que j'aime aussi sur ce pull, vous avez des perles. Ça fait super classe. Et vous avez en effet les manches bouffantes. Et après, c'est toujours les manches ici, ça se resserre en fait là. Donc voilà ce que j'aime sur ce pull. J'aime beaucoup. Donc voilà les deux pièces que j'ai prises chez H&M. Je voulais prendre d'autres pièces mais j'étais pressée comme d'habitude. Maintenant, on passe à Zara. Chez Zara, la première chose que j'ai commandé, j'ai acheté, c'est cette super belle veste. Ce blazer, je l'adore. Ce que j'aime beaucoup sur ce blazer, c'est que c'est une veste inspiration Balmain. Donc, c'est un effet simili-cuir. Vous avez des boutons dorés. Super classe. Ce n'est pas pour tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui ont peur le fait qu'il y a des boutons dorés, tout ça. Mais moi, j'aime beaucoup. Je trouve que ça donne un peu plus de... Voilà. C'est beau en fait. Alors, c'est un simili-cuir, un effet un peu plus... Comment est-ce que je pourrais dire ? Il est un peu plus brillant mais pas un mauvais brillant en fait. Donc, ce que j'aime beaucoup aussi, vous avez aussi une fente derrière. Une fente et le fait que... En fait, il taille bien en fait. Ce n'est pas une veste toute droite. Il taille bien. Vous avez des poches aussi et sur les manches, vous avez aussi même effet des boutons. Donc, j'aime beaucoup cette veste-là. C'est mon coup de cœur. Voilà. Rien à dire. Alors, j'ai pris un deuxième blazer, toujours simili-cuir. En fait, ça fait un moment que j'essaye ce genre de blazer, vous savez, qui est très populaire, tendance depuis l'année passée. Ça peut être peut-être la... Ça doit être la cinquième fois que je l'essaye, en boutique, quand c'était en réduction, tout ça. Mais en fait, je ne kiffe pas. Et je l'ai acheté en fait. Je pense que c'est un nouveau modèle. Je l'ai acheté pour voir en fait si j'aurai un coup de cœur ou pas mais je n'arrive pas. Ça ne marche pas en fait. Ce blazer-là, je trouve que c'est un blazer qu'il faut porter. Non, qui est plus joli porté sur les épaules et je trouve que voilà. À quoi ça sert si je ne porterais que sur les épaules ? Ça va aux autres mais je ne sais pas, j'ai un petit souci. Non, pour moi, ce n'est pas un coup de cœur. J'ai essayé plusieurs fois. Même, j'ai trouvé à... Je ne sais pas, il était à 15 livres, tout ça. J'ai essayé plusieurs fois mais non, cette fois-ci, j'abandonne. Sinon, c'est un très beau blazer en tout cas. Mais c'est juste, il y a un petit truc qui ne marche pas avec moi. Je n'aime pas, je n'aime pas du tout. Voilà, c'est un blazer très très beau. Sincèrement, le simili-cuir de l'autre blazer, je le préfère. Il est très très doux. Celui-ci, il est un peu plus... Comment ça ? Un peu plus rough ? Mais c'est un beau simili-cuir en tout cas. Donc voilà, celui-ci aussi a coûté je pense 69... Non, 50 livres. Donc vous avez deux boutons là. Vous avez aussi des poches et des boutons sur les manches. C'est un beau blazer mais c'est juste que je n'ai pas de coup de cœur. J'ai essayé plusieurs fois, je n'arrive pas. Je n'arrive pas. Donc celui-ci, je vais le rendre. Je vais l'échanger pour un autre blazer. Je veux un blazer bleu foncé. Du même modèle que celui que je vous ai montré. Je pense que c'est aussi une inspiration Balmain ou bien un autre blazer nude en fait. Donc je vais l'échanger. Après, la pièce que j'ai prise, c'est ce fameux jogging. J'ai pris ce fameux ensemble. C'est ça que je voulais en fait. En fait, je le voulais depuis longtemps et il était en rupture de stock. Et j'ai pu le retrouver. Donc c'est ce fameux deux pièces jogging. En tout cas les gars, je vous dis, quand je l'ai porté, je me suis dit what ? Il était tellement doux, cosy, confortable. Et en fait, vous sentez une qualité. En tout cas, cet ensemble-là, je ne regrette pas du tout. C'est un ensemble à avoir pour cet hiver. Je le porterai partout en tout cas. Donc c'est un jogging en couleur marron. Vous avez des poches. On sait tous que cette année, le marron est très populaire. Et en bas, en fait, vous avez cet effet-là. Voilà, il est très très doux. Et je ne sais pas si vous avez regardé ma dernière vidéo Zara. J'avais acheté un ensemble un peu... Comment ça s'appelle ? Un ensemble... Comment est-ce qu'on appelle ça ? J'ai encore oublié. Bon, j'avais aussi un ensemble, en fait. Et j'avais juste pris en boutique comme ça parce que je n'avais pas trouvé celui-ci. Donc je l'ai rendu parce que je me suis juste dit que je suis une frileuse, en fait. Ça va, je pense que c'est pour moi, l'autre ensemble n'était pas rentable, en fait. Celui-ci, voilà, je sors avec. Je n'ai pas besoin de mettre une chemise, tout ça. Donc je reste avec celui-ci. Je préfère celui-ci de loin, mais de loin. J'ai pris le haut aussi, super à l'aise dedans. Le pantalon m'a coûté... Le bas m'a coûté... Ça a coûté combien ? 25,99 livres. Et le haut m'a coûté 25,99 livres. Et voilà, le haut. Voilà. Et vous avez ce genre d'effet. Je l'ai pris en taille M. Après, j'ai pris un autre ensemble jogging. Celui-ci, j'ai hésité un peu, mais je l'ai essayé. J'aime beaucoup, en fait. C'est vraiment mon genre de jogging que j'aime beaucoup. C'est un effet wide leg. Donc voilà. Ce que j'aime sur ce jogging-là, c'est que vous avez... Comment est-ce qu'on appelle cet effet-là ? En fait, il y a une ligne au milieu. Une couture au milieu. Voilà. Et bien sûr, l'effet wide leg. J'aime beaucoup ce genre de pantalon. Ça me va super bien. Vous avez aussi... Voilà. Ce genre de taille, là. Et vous avez ce genre d'effet-là, comme si c'était... Vous avez une fermeture ici, mais non. Et vous avez des poches... Ouais. Des fausses poches derrière. Voilà. Ça, c'est mon genre de pantalon. J'aime beaucoup. Vous pouvez porter ça avec des talons, avec des baskets. Si vous voulez, vous pouvez porter ça avec un blazer. Vous mettez juste un body, un blazer et juste le pantalon. Et des talons et un chapeau. Ça sera super joli, en fait. Super beau. Ou bien, vous mettez juste des baskets. Et bien sûr, le haut, parce que c'est un ensemble. J'ai pris le haut. Et vous le portez comme un ensemble. Je l'ai pris en taille S. Il baille un peu, mais ça ne me dérange pas. Peut-être que... Bon, si je trouve la taille XS, j'essaierai, mais je ne veux pas trop... En fait, je n'ai pas envie que ça donne l'effet, que ça me serre trop. Je veux un effet un peu loose. Donc, j'ai pris la taille S, comme je vous l'ai dit. Et il baille un peu. Mais bon, ça ne me dérange pas. Je vais voir, en fait. Donc, celui-ci m'a coûté 25 livres. Et le haut, je l'ai pris super beau. Qui m'a coûté aussi 20 livres. Donc, en fait, attendez. Le haut a un effet un peu... Je ne connais pas le matériel. Je vous le mettrais peut-être là. Je l'écrirai là. J'aime beaucoup. Je trouve qu'il est bien fait. Il est super joli, le haut. C'est un crop top. J'aime bien les manches. Et je trouve que ce genre d'ensemble, vous pouvez le porter en été, en hiver, tout ça. Si vous mettez, par exemple, une brassière Calvin Klein, quelque chose de joli en bas, en fait. Voilà, quand vous levez, par exemple... En fait, le petit souci, c'est juste que quand vous levez, en fait, vos bras, ça peut peut-être se voir. Mais après, il faut juste porter une brassière, quelque chose de joli en fait, en bas. Voilà. Vous pouvez le porter à la maison comme dehors. C'est super joli. J'aime beaucoup, mais beaucoup. Après, j'ai pris une pièce. Ça, c'est mon coup de cœur encore. Donc, une mini-jupe. J'ai plus de mini-jupe en cuir. J'en ai une, mais elle est très vieille de H&M. Je l'ai portée, mais à mort. Donc, j'ai pris cette mini-jupe-là. En effet, croco, c'est ce qui est tendance. J'ai craqué sur cette mini-jupe parce que, bien sûr, effet croco, noir. Et vous avez ce genre de bouton, en fait. En fait, avec cette jupe, vous pouvez faire plusieurs looks, en fait. Je vais vous montrer sur le try-on. Voilà. Donc, c'est mini. Et ce que j'aime beaucoup, c'est la coupe de la mini-jupe. Elle est super bien. Elle taille super bien sur moi. Et donc, voilà. J'aime beaucoup. Le prix m'a coûté... La jupe m'a coûté 25,99€. Donc, vous avez aussi le même modèle en pantalon, mais j'ai opté pour la mini-jupe parce que j'ai tellement de pantalons. Si je pouvais, j'aurais pris les deux. Mais j'ai opté pour la mini-jupe. Et en tout dernier, j'ai pris une chemise sur chemise. Une chemise blazer. Après, je pense que c'est plutôt une chemise. Oui, j'avais pris en fait le blazer et la chemise parce que je voulais comparer. Et oui, je vais rester avec la chemise. Je préfère largement la sur chemise. Je suis désolée, elle est toute. Vous ne pouvez pas bien voir. Donc, c'est une chemise sur chemise, chemise blazer, comme vous voulez. Vous avez une poche là. Donc, ce que je n'aime pas beaucoup, c'est que vous avez les boutons en argent. Mais ça ne me dérange pas. J'ai une peur de botte qui a des boutons argentés. Donc, voilà. Ça va rappeler la chemise. Ça ne me dérange pas beaucoup. Mais voilà. Vous avez une poche là. Vous avez des boutons qui se ferment en... Tac ! Tic ! Voilà, comme ça. Ce qui est bien. Et voilà, c'est une surchemise en simili-cuir. J'avais en deux coloris. Vous en avez un autre qui est de couleur beige ou nude. Quelque chose comme ça. Qui est super beau aussi. Mais moi, je suis plus noire que nude. Mais j'essaie un peu de trouver des choses nudes, des articles nudes que je vais commencer à faire maintenant. Parce que j'ai l'impression que j'aime beaucoup porter le blanc. Donc, je vais peut-être aussi essayer de m'investir sur des pièces nudes, tout ça, pour l'hiver. Que du noir ou du bleu foncé, tout ça. Donc, voilà pour ma dernière pièce. Non, en fait, j'ai menti. Je te raconte. J'ai pas fini. J'ai aussi pris ce magnifique haut décolleté en cœur, si je ne me trompe pas. Donc, c'est un décolleté Sweetheart. J'aime beaucoup. Vous avez les longues manches. Il est vraiment super joli. J'aime beaucoup le fait que vous avez en fait beaucoup de sécurité. Là, vous avez un effet un peu, c'est quoi, plastique ici. Pour pas que ça tombe jusqu'ici aussi. C'est un effet côtelé. Super joli. J'aime beaucoup. Je suis à l'aise dedans. C'est une pièce que je peux porter pendant toute l'année. Donc, si vous pouvez le retrouver, achetez-le. Il est super cute. Donc, voilà pour mon haul. J'espère que vous avez aimé. Sur ce, on se retrouve sur ma prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501